Salut Max ! Salut Tommy ! Donc la dernière fois on s'était retrouvés dans le nord, tu étais en prénate. Exactement. Aujourd'hui tu es monté à côté de la capitale Valois. Tout à fait. Chez les bleus et or, le LSC Volet. Tout à fait. Comment ça s'est passé ? La transition s'est fait très rapidement. La décision s'est fait rapidement également, en quelques semaines. Ça n'a pas été facile puisque j'ai tout quitté à Valenciennes, famille, amis et club de cœur. Donc ça n'a pas été facile mais il a fallu juste lancer. Et maintenant c'est chose faite donc du coup là-bas j'ai tourné. Et maintenant les regards sont vers l'avenir et pas ailleurs tout simplement. Donc voilà. Prêt pour les nouveaux défis qui se présentent à moi tout simplement. Donc la National 2 ? Découverte d'un nouveau championnat, c'est aussi pour ça que je suis venu. Alors avec Valenciennes j'aurais dû être en N3. Donc du coup la N2 c'est bien, je voulais découvrir le championnat national. Alors c'est une totale découverte, c'est un nouveau championnat, des nouveaux adversaires que je ne connais pas. Donc du coup il va y avoir un gros boulot là-dessus aussi à faire et tant mieux, c'est une nouvelle chose. C'est presque un nouveau boulot on va dire. Donc là tu as découvert les filles, préparation ? Oui on a commencé donc mardi 22 août. Alors un nouveau groupe que je ne connaissais pas du tout. Les filles sont top, des grosses bosseuses. Physiquement et techniquement forcément c'est le meilleur groupe que j'ai jamais entraîné. Puisque c'est la première fois que j'entraîne à ce niveau-là. Donc forcément les filles sont meilleures que ce que j'ai eu par le passé. Humainement je vais apprendre à les découvrir. Comme je vais apprendre à découvrir le club, la région, les adversaires. Là ça fait qu'une semaine donc forcément tout se passe très bien. On verra avec l'enchaînement des matchs, on verra avec la préparation. On a un petit stage ce week-end. On part deux jours en immersion totale. Donc on va voir comment le groupe se comporte déjà en déplacement. Et après ensuite on va voir tous les matchs amicaux. Donc contre Saint-Cloud, contre Agnières, contre Vujui. Donc on va apprendre à découvrir le groupe tout simplement. Et après c'est à travers le championnat que les vrais caractères vont se révéler. Donc voilà, des objectifs ? Des objectifs ? Prendre les matchs à la fois. Et les gagner un par un ça serait très bien. Après on fera un point je pense déjà en février ou à la fin des matchs allés. Mais pour le moment on essaie de ne pas se projeter trop loin. De toute façon je vais un petit peu dans l'inconnu. Donc c'est un peu, ça serait présenté de dire on joue la montée absolument etc. Après c'est une équipe qui finit deuxième l'année dernière en phase régulière. Et qui finit troisième en play-off. Donc forcément on a tendance à vouloir regarder plus vers le haut du classement. Ce qui est logique. Et c'est plus facile de se maintenir en jouant l'autre tableau qu'en jouant le maintien tout court. Après les ambitions on en a tous. Je vais essayer de les garder secrètement le plus longtemps possible. Même si ça sera très difficile. Je veux dire, je joue la gagne à chaque match. Les filles également. Après on verra si tout ce qui se passe autour fait qu'on peut viser bien plus haut qu'un simple maintien. Oui. Et puis dans l'interview j'aimerais ajouter que je suis content de te revoir ici. C'est vrai que c'est beaucoup plus près. Et puis il n'y a pas que cette équipe qui nous intéresse. Il y a le club. Le développement du club. Ah oui. Donc effectivement je ne vais pas entraîner que la Nationale 2. Je vais également entraîner les moins de 13 et moins de 15. Maintenant même l'équipe réserve est venue se greffer là-dessus. Donc en fait ici c'est mon nouvel appartement. Donc j'avais peur de vivre dans un 20 m². Pour finir je crois que j'ai pas loin de 1500 m². Donc non non. Donc effectivement tous les jeunes reprennent mercredi prochain. Donc je vais découvrir ça aussi. Gros chamboulement de ce côté-là aussi pour le club puisque changement de salarié. Il va y avoir une petite appréhension de la part des licenciés comme de ma part. Donc on verra où on va. Après le club bénéficie d'une bonne réputation dans le secteur, dans la région. Je suis également en train de voir pour travailler avec la ligue, etc. Pour découvrir de nouvelles façons de faire, de nouvelles personnes. Donc on verra bien. Effectivement, une chose à la fois, une équipe à la fois. Mais entre guillemets, j'entraîne quasiment 3 des 5 équipes féminines. Pour pas dire 4 des 5. Donc c'est vrai que c'est costaud. Après on cherche encore des entraîneurs. Donc s'il y en a qui veulent venir se greffer au projet, ils sont les bienvenus. Voilà. Donc moi j'essaierai de vous accompagner. C'est super gentil de ta part. Comme d'hab. Et rendez-vous le 24 septembre si je dis pas de bêtises pour le 1er match à domicile. Contre des nordistes, s'ils se voient. Donc très content. En plus d'être dans le pool aussi des équipes du Nord-Pas-de-Calais qui nous permettent de monter dans le Nord plusieurs fois et de revoir certaines personnes. Donc ça, ça fait très plaisir. Oui, c'est clair. Et aussi de jouer 4 équipes que je connais. D'ailleurs on les embrasse, toutes les personnes qu'on connaît. Oui, les Arnaisiennes, les Varsinovas forcément. Et les autres. Voilà. Ok. Et à bientôt en tout cas. A bientôt. Et puis... Allez, on croise les doigts pour essayer. Et allez, Latimiavou. Côté Arbicek. Claire. Allez. 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 Allez.